Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Vanier Info. Ici Isra Kassmi, votre animatrice préférée, colligienne en première année au sein de l'école pour la vie, Georges Vanier. Et j'ai quelques informations passionnantes à partager avec vous. Saviez-vous que pendant des dizaines de milliers d'années, l'humanité avait que sans rien écrire ? Ces traces d'écriture datent d'environ 3300 ans avant Jésus-Christ. L'écriture que l'on pratiquait avec des cunéformes était donc utilisée par les Sumériens. Les habitants de la Mésopotamie, un peu plus tard aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens se mettent également à écrire. Eux, ils utilisaient les hiéroglyphes. Comme c'était un peu compliqué, cette écriture était utilisée uniquement par les scribes, qui sont des membres d'une caste privilégiée pour écrire le texte de loi, les textes administratifs ou religieuses. En Crète et en Grèce, on observe les premières traces d'écriture au second millénaire avant Jésus-Christ. Alors qu'en Chine, les premiers idéogrammes apparaissent aux alentours de 1100 avant Jésus-Christ. Et vu que l'écriture joue un rôle crucial dans la communication, l'écriture de soi et le partage des idées, aujourd'hui, le studio Vanya Radio accueillera une personne spéciale, un écrivain pas comme les autres, une écrivaine passionnée par le frisson et le suspense du genre d'horreur qui vient de publier son premier livre intitulé « Fille d'or des tresses ». Accueillons chaleureusement l'écrivaine Yasmie Sadeef. Bonjour. Tout d'abord, parlons de votre première histoire d'horreur. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'inspiration derrière cette histoire et ce que vous a poussé à écrire dans ce genre ? Bien sûr, l'inspiration pour ma première histoire d'horreur est venue de mon amour pour les histoires sombres et mystérieuses depuis que je suis enfant. J'ai toujours été fascinée par les sensations fortes et les frissons que procure le genre de l'horreur. L'idée pour cette histoire m'est venue un soir où j'ai eu un rêve particulièrement troublant et j'ai su que je devais l'écrire. C'est fascinant. Pouvez-vous nous donner un aperçu de l'histoire ? Bien sûr. Alors, êtes-vous prêts ? Eh bien, commençons. Un homme et une femme reviennent d'une soirée entre amis. Il est tard. Le couple roule sur le chemin du retour, sur une route montagneuse. Il roulait dans le chemin mal éclairé, quand soudain, ils aperçoivent une voiture arrêtée sur le côté de la route. Le couple aperçoit une fillette en train de pleurer, en pleine montagne, tenant sa poupée, pieds nus, avec quelques blessures. Lui demandèrent où sont ses parents. La petite leur indiqua la voiture. Le couple découvre que les parents de l'enfant sont morts. Ils ont été égorgés. Ils décident d'emmener l'enfant à l'hôpital pour la soigner. Ils ont même essayé d'appeler la police, mais ils n'avaient pas assez de réseau pour capter. Dans la voiture, pendant que la femme conduisait, l'homme tente de consoler la fillette. Trente minutes après, la fillette ne pleurait plus. La femme tourna la tête pour féliciter son mari, et elle s'aperçoit que son mari est mort, égorgé lui aussi. Il avait une expression glaciale dans son visage. Sa bouche était grande ouverte, avec un énorme sourire, et ses yeux fixaient le vide. La femme regarda dans ses rétroviseurs. Elle vut la fillette avec un sourire déterminé, en léchant son couteau plein de sang. La femme a vite compris que la fille a tué ses propres parents. Ou même pire, ce ne sont que de simples gens dans la route montagneuse qui ont subi le même sort que son mari. La fille montrait de ses yeux que la femme était sa prochaine victime. Elle a voulu s'échapper de la voiture, mais si elle faisait un seul geste, elle sera égorgée. Donc, elle décida de foncer tout droit et conduire à toute vitesse. Malheureusement, la femme est passée par un soncier rocheux, ce qui a fait que le couteau de la petite ait directement entré dans son cou. Le sang commença à couler doucement, goutte par goutte. Un moment après, la chaise du conducteur est devenue un lac de sang. Et la femme, au contraire de son mari, contrairement à son mari, avait les yeux baissés et une expression faciale déprimante. La fille, à ce qui paraît, a réussi sa mission, prit son telki-walki et parla à un homme qui paraissait sévère et stricte et apparemment était son boss. Puis, elle descendit de la voiture en s'assiant comme une fillette, normale, en se dirigeant quelque part. Mais la fille, fit tomber son telki-walki et une carte de visite à ce qui paraît. Le bruit du telki-walki réveilla l'homme avec le même visage de son égorgement. Il se regarda dans les retrouviseurs, effrayé, voyant du sang coulant de son cou et l'état de sa femme. Il a tout de suite compris que cette fille n'est pas normale, mais c'est plutôt l'état de sa femme qui l'énervait le plus. Tellement la colère l'envahit, il cria, cria, cria tellement fort jusqu'à ce que sa femme se réveilla. Il y a eu un moment de silence. L'homme, choqué, et la femme ne savait pas ce qui se passait, tourna la tête et regarda les rétroviseurs. Elle vit une expression déprimante dans son visage, une expression de folie qui rendit son mari triste, ne pouvant pas le montrer. Le temps passait et le couple vit que la fillette revenait avec son boss. Une fois arrivée dans la voiture, le boss de la fille, choqué de voir le couple en vie, s'évanouit, ne pouvant plus respirer. Et la fille commença à pleurer en disant d'une voix triste et faible, « Papa, papa, ne me laisse pas ! » Le couple comprit alors que la carte de visite était un badge pour une association d'assassineurs et que cet homme était le véritable père de la petite. La fille changea vite fait d'expression. De tristesse, un agacement et colère. La fille devint rouge, rouge, tellement rouge, qu'elle explosa en rejoignant son père. Finalement, le couple viva avec l'expression de leur visage, en se cachant dans les ténèbres, ne pouvant plus se montrer. Ça donne des frissons rien que d'y penser. Quels ont été les défis que vous avez rencontrés en écrivant cette histoire d'horreur ? Écrire une histoire d'horreur peut être un défi unique, car vous devez être capable de maintenir une atmosphère de tension constante tout en développant des personnages et une intrigue convaincante. L'un des défis pour moi a été de trouver le bon équilibre entre les moments de calme et les moments de terreur pour maintenir l'intérêt du lecteur tout au long de l'histoire. Et vous avez réussi bien réellement à relever ce défi. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui inspirent à écrire leur propre histoire d'horreur ? Mon conseil serait de plonger dans vos peurs les plus profondes et d'explorer ce qui vous terrifie vraiment. L'horreur est un genre qui permet une grande liberté créative. Alors, ne vous retenez pas. Écoutez votre intuition. Laissez votre imagination prendre le contrôle. Et surtout, amusez-vous avec le processus d'écriture. Vous pourriez être surpris par les terrifiants joyaux que vous découvrirez en cours de route. Des conseils fantastiques pour tous les aspirants écrivains d'horreur là-bas. Yasmine, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre parcours d'écrivain d'horreur. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de partager mon histoire. C'était un plaisir d'être ici. Et voilà, mesdames et messieurs, une conversation captivante avec Yasmine, auteure de la nouvelle histoire d'horreur « Fille en détresse ». Si vous aimez les frissons et les histoires sombres, assurez-vous de découvrir son travail. Restez à l'écoute pour plus de discussions fascinantes ici sur notre chaîne Valier Radio. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501